Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo que vous me demandez depuis vraiment longtemps. Beaucoup de gens veulent se partir sur YouTube. Aujourd'hui je vous donne mes conseils pour commencer. Que vous soyez déjà lancé sur YouTube et dans vos débuts ou que ça s'en vient les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo là va pouvoir vous aider et c'est parti! La première chose que je dis toujours quand on me pose la question dans n'importe quel Q&A, n'importe quelle personne qui me DM sur Instagram pour me poser des questions par rapport à commencer sur YouTube, la première chose que je dis c'est qu'il faut le faire par passion et non pour l'argent. Rendu en 2021 c'est complètement différent que quand moi j'ai commencé en 2013. J'en reviens pas que ça fait déjà 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, mais dans le temps on pouvait pas trop faire ça pour l'argent, ça n'existait pas vraiment d'être influenceur. C'était vraiment plus des gens qui le faisaient par passion, qui créaient des vidéos vraiment amateurs sur YouTube. Maintenant on peut en faire une carrière. C'est bon de vouloir en faire votre carrière, mais si votre but c'est vraiment juste pour l'argent puis vous le faites pas par passion, ça marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Ça peut tellement être long pour être monétisé que vous pouvez pas juste le faire par argent, sinon vous allez juste vous tanner avant même que ça devienne rentable. Une autre chose que vous devriez faire avant de commencer sur YouTube, c'est de trouver votre niche. Qu'est-ce que vous allez apporter à votre audience que les autres n'ont pas? C'est une question que vous pouvez vous poser au début, mais que vous devez vous poser au fur et à mesure de votre carrière YouTube aussi, même après 8 ans. Je pense que c'est toujours important de se réinventer. Si vous changez un peu votre direction de contenu sur YouTube, c'est toujours une bonne question à se poser. Si vous pensez que vous apportez rien de plus, votre audience va le voir aussi. Ça peut être du côté de la qualité de votre contenu, de votre personnalité, peu importe qu'est-ce que vous faites de différent. Trouvez au moins une chose qui vous différencie des autres. Pourquoi les autres vous écouterez vous et pas une autre chaîne? Je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là avant de se lancer, comme si ça va peut-être vous aider à vous diriger vers un contenu différent, une façon de monter différente. Peu importe, montrez qu'est-ce qui vous différenciez vous d'un autre. Ensuite, je vous conseillerais vraiment de planifier une liste de 10 à 15 vidéos que vous voulez faire, que vous planifiez faire sur votre chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'aurais vraiment dû faire en 2013. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte de lancer mes vidéos que j'ai pas vraiment questionné à long terme qu'est-ce que j'allais faire. Même du 10 à 15 vidéos, c'est pas nécessairement du très long terme, c'est du court en moyen terme. Mais j'avais comme mon premier 2-3 vidéos planifiées et j'avais pas pensé de plus loin que ça. Si vous êtes même pas capable de vous rendre jusqu'à avoir une liste de 10 à 15 vidéos, peut-être que votre plan et votre idée de votre chaîne est pas rendu assez développé. Peut-être que vous êtes pas rendu à vous lancer encore. Peut-être que je vous dis 10 à 15 pis que vous en avez déjà une trentaine de notés. C'est super bien si vous êtes rendu à cette étape-là. Et par rapport au tournage, je vous conseillerais de filmer 3 à 4 vidéos avant d'uploader la première vidéo sur votre chaîne. Je sais que c'est vraiment tentant de faire comme moi j'ai fait pis de se dépêcher de tourner la vidéo, de la monter pis tout de suite après l'uploader la journée même. Mais peut-être que c'est plus stratégique d'en tourner une coupe pis après d'avoir du lus un petit peu, d'être moins stressée pis de pouvoir les planifier à l'avance. Après mon premier mois de YouTube, j'ai dû prendre une pause parce que j'avais pas pris assez d'avance et j'avais plus de temps de tourner des vidéos. Fait que je pense que ça serait une bonne chose que vous devriez faire avant. Une question qui revient vraiment souvent parce que je vous parle de tournage depuis tantôt, c'est quel équipement je dois utiliser quand je commence sur YouTube? Est-ce que je dois investir tout de suite de l'argent avant même de commencer? La réponse est non. Ma réponse et la réponse de beaucoup va être ça aussi. La qualité des téléphones est tellement bonne de nos jours que je pense que même avec un iPhone, vous êtes capable de commencer une chaîne YouTube. Les éléments clés selon moi, c'est vraiment la lumière et le son. Même si vous n'avez pas une super caméra, c'est vraiment la lumière naturelle qui va faire toute la différence. Les gens vont préférer écouter s'il y a un meilleur son, une meilleure lumière que si la qualité de la caméra est extraordinaire et que c'est vraiment tout flou en arrière de vous. Ce n'est pas nécessaire d'investir des milliers de dollars tout de suite dans du matériel avant de savoir si vous aimez ça. Si vous considérez tourner vos vidéos avec une caméra, il y a vraiment deux choses que je vous conseille d'acheter dès le début. Même si vous ne voulez pas investir beaucoup, ça serait une bonne carte mémoire. Moi, j'utilise au moins une 64 GB. Moi, j'ai une 128. Mais ça dépend quel genre de vidéo vous voulez tourner. Si vous tournez des vlogs ou des plus longues vidéos, investissez tout de suite dans une bonne carte mémoire. Comme ça, vous n'allez pas être obligés de tout le temps supprimer des clips. Et par expérience, je vous conseille vraiment d'acheter un bon disque dur externe, même si vous commencez. Des clips, ça prend vraiment beaucoup de place. Puis, on peut penser qu'il y a beaucoup de stockage sur notre ordi, mais ce n'est pas toujours le cas. Et par expérience, j'ai déjà perdu une vidéo complète que ça faisait six mois que je montais. Et c'est vraiment, vraiment plate de se ramasser avec un disque dur qui fonctionne mal parce que vous n'avez pas beaucoup payé. Ou juste de perdre vos choses parce qu'il y a un bug avec votre ordi. Si vous mettez le temps dans une vidéo, vous allez vraiment, vraiment être triste si vous perdez vos clips. ou votre travail que vous avez fait. Fait que je vous conseillerais d'investir là-dedans. Oui, ça va vous coûter quelques centaines de dollars, mais c'est la base. Vous avez besoin de tout ça en commençant. J'ai dit deux choses, mais il y a une autre chose que je vous conseillerais d'acheter. Si vous tournez des vidéos sit-down, ça serait un bon trépied. Et même si vous tournez des vlogs, je vous conseillerais d'avoir un trépied flexible, comme moi j'utilise un petit Gorilla Tripod. Pour ce qui est du reste de l'équipement que j'utilise, je vais vous mettre tous les liens des équipements que j'utilise dans la description. Donc tout ce qui est caméra, lentilles, lumière, disque dur externe, carte mémoire, mon micro, tout ce que j'utilise day-to-day ou ce que j'utilisais avant ou que j'utilise quand même moins souvent. Toutes des choses que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Une autre chose que je peux considérer dans la catégorie équipement, peut-être, peut-être pas, c'est mon logiciel de montage. Présentement, j'utilise Final Cut Pro, qui est la version payante de logiciel sur Mac. Je suis vraiment complètement entrée dans l'écosystème Apple. J'ai utilisé iMovie avant, qui est aussi une version gratuite. J'ai préféré utiliser iMovie pendant quelques années, avant d'upgrader à Final Cut et de payer pour le logiciel. Si vous avez l'intention d'acheter Final Cut, je vous conseillerais de prendre cette opportunité-là, d'avoir le rabais étudiant. Mais apprenez un logiciel de montage qui n'est pas trop compliqué. iMovie est un super bon logiciel pour les débutants. Il a l'air compliqué à apprendre au début, mais il y a plein de vidéos sur YouTube de comment faire du montage avec iMovie pour les débutants. C'est pas si compliqué une fois que vous apprenez toutes les shortcodes. Pour ce qui est des thumbnails, présentement, j'utilise Canva depuis un peu plus que deux ans. Et j'aime vraiment ça, c'est super simple à utiliser. Il y a des beaux templates que vous pouvez prendre aussi. Mais beaucoup de gens utilisent la suite Adobe, que vous avez peut-être présentement. Fait que Illustrator, Photoshop, il y en a beaucoup que si vous avez un iPad, utilise Procreate avec le Apple Pencil. Vous allez vraiment découvrir avec le temps qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez trouver des inspirations aussi pour les thumbnails, voir qu'est-ce qui est votre style. Vous allez découvrir avec le temps, vous pouvez expérimenter de ce côté-là. Quelques petits conseils pour vos premières vidéos. Et une fois que vous êtes lancés, la constance est la clé. YouTube favorise vraiment les vidéos des créateurs qui uploadent de façon constante. Donc si vous uploadez une fois par semaine, choisissez un moment de la journée, choisissez une journée où vous voulez uploader. Moi, j'uploade le mercredi à 5h depuis une couple d'années. Puis évidemment, je ne suis pas capable d'uploader tous les mercredis à 5h exactement. Ça arrive de temps en temps, mais au moins, vous pouvez avertir vos abonnés. Il y a un petit retard, mais ils savent à peu près c'est quand vous allez uploader. Essayez d'avoir une petite constante, comme ça, vos abonnés savent quand attendre vos vidéos. Une erreur que je fais encore après 8 ans, c'est que j'oublie de planifier mes thumbnails pendant le tournage. Peut-être pas quelque chose qui nous vient en tête tout de suite, mais ça serait important de planifier votre thumbnail. Si vous avez une idée avant, ça peut être encore plus facile pour vous, puis ça va être moins compliqué après quand vous êtes rendus à faire le thumbnail. Pour ce qui est de la musique, n'oubliez pas, musique non copyright. YouTube était beaucoup plus permissif dans le temps où j'ai commencé. Je pense qu'on avait comme un 30 secondes que vous pouviez utiliser de la musique sans être copyright. C'est rendu très difficile de trouver de la musique libre de droit, fait que moi j'utilise Epidemic Sound. Je vais vous mettre mon lien de référence dans la barre d'infos si vous êtes intéressés à vous abonner à Epidemic Sound. Si vous êtes rendus à investir dans votre chaîne YouTube ou que vous voulez mettre de la musique si vous faites des vlogs ou des vidéos qui nécessitent de la musique, je vous conseillerais vraiment d'aller là-dessus. Vous êtes certain que vous n'allez pas avoir de problème après avec la musique copyright. Une autre chose que je trouve importante à mentionner, c'est qu'il faut porter attention aux commentaires, mais pas à tous les commentaires non plus. Je pense que c'est bien de prendre attention aux commentaires qui sont positifs, aux commentaires qui sont encourageants. Il y a toujours des hate comments, il y a toujours des thumbs down, et plus vous allez avoir de gens qui vous écoutent, plus ça va arriver. Fait qu'il faut apprendre à vous faire une carapace. Si vous êtes une personne qui est très sensible, commencez ça tout de suite, mindez-vous parce que ça risque d'arriver. Essayez d'écouter des commentaires qui sont constructifs, mais pas ceux-là qui n'ont pas de fondement et qui sont tout simplement négatifs. Pour ce qui est des idées de vidéos, fiez-vous aux trends que les gens recherchent sur YouTube à ce moment-là. Ça peut vous aider à avoir des vidéos qui vont vous faire connaître et qui vont peut-être devenir virales. Si c'est dans rapport avec votre niche, si ça n'a juste pas rapport, faites pas ces trends-là parce que ça a juste l'air de quelqu'un qui veut avoir des vues. Ça ne l'affutera pas avec votre contenu, vos abonnés ne feront pas ça non plus. Mais je pense que ça peut vous faire connaître et c'est quelque chose que vous devriez prendre comme opportunité de temps en temps. Et finalement, soyez patient, mon plus grand conseil, parce que ça m'a pris un peu plus qu'un an d'avoir mes premiers 1000 abonnés. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens sur YouTube, fait que vous avez plus de chances d'être connus, mais ça peut être long avant que vous vous fassiez recommander par YouTube. Essayez de partager vos vidéos, de vous faire connaître le plus possible, d'en parler aux gens autour de vous. Essayez juste d'être authentique, de faire les contenus que vous aimez, même s'il n'y a pas tant de personnes qui l'écoutent. Puis vous allez voir, ça va venir avec le tap. C'est tout, qu'est-ce que vous devez savoir avant de commencer sur YouTube en 2021. J'espère que cette vidéo-là peut vous avoir aidé. Et si vous êtes nouveau sur YouTube, si vous lancez votre chaîne, laissez-moi là dans les commentaires. Ça m'intéresse d'aller vous voir. J'aimerais savoir votre contenu et peut-être aller m'abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!